Les extraterrestres qui étaient venus au Congo, ils étaient là. Vers 2001, il y avait des extraterrestres venus au Congo. En même temps, nous lançons un message au Kounda. Il paraît que les Rwandais vont laisser le Kounda libre. Si vraiment le Kounda, il est congolais, il faut qu'il demande pardon au peuple congolais. S'il ne demande pas pardon au peuple congolais, c'est triste. Et s'il retourne encore pour le désinforcer des massacres comme il avait fait des 5 millions de morts à cause de lui avec George Bush, avec Bill Clinton, avec Paul Kagame, tout ça sont des personnes vraiment, pour moi, qui seront en prison. Bill Clinton, George Bush, Paul Kagame, Mosevi, Kounda sont des personnes qui ont derrière les 7 millions de congolais morts au Congo. La justice de Haïa, de Hollande, la justice internationale. Et il fallait qu'il rappelle Kounda au George Bush dans les prisons, dans la justice pour les demander, les enquêtes pour les 7 millions de congolais. Et il ne demande pas. Tout le monde là sera dans l'enfer de Dieu. Alors Kounda, si il est libre, quand il sera libre, il faut qu'il demande pardon aux congolais. S'il remet les congolais. Le jour où il va recommencer à prendre les armes, c'est le jour là où nous, nous serons à Kigali. Nous allons gâter Kigali. Nous allons faire Kigali l'enfer comme Afghanistan ou comme Irak. Le jour où Kounda va prendre les armes, et le jour où Kigali sera dans l'abîme. Cet appel, il faut que vous soyez gardés. Kounda, il sera bientôt dans la justice de Hollande. Le cours suprême international d'Hollande. Nous allons déposer des dossiers, des documents pour l'arrêt de Kounda. Il faut qu'il soit jugé. Comme Mbemba, il est là-bas. Mbemba, il avait tué 20 000 personnes, selon les Occidentaux. Mbemba, il est innocent. Mais Kounda, il est derrière les 7 millions de morts. C'est pour cela que Kounda sera jugé. Sinon, les Européens sont des traîtres. Des gens qui n'aiment que la violence. A cause des politiques européennes et des politiques américaines que le monde aujourd'hui vit avec la misère. Ce que nous avons dit, c'est vrai. Même Bidem. Le vice-président américain, Bidem, il était avec Paul Kagame ces derniers temps. Pour faire quoi ? Pour discuter pour la deuxième fois pour envahir l'est du Congo. Pour voler, pour violer, peut-être. Ok, le président américain, il est parti au Congo à Kichassa pour dire au Kinoa ou au Congolais, comment ça va ? Puisque le Congo avait supporté les intérêts des États-Unis depuis 1940-1945 dans la guerre mondiale. C'est un caoutchouc, bombes anatomiques. Vers 1960, vers la guerre froide. C'est un caoutchouc, à cause d'elle ou mombe, elle était morte, à cause des savages. Fabi là, il était mort en 2001. Les américains, c'est un peuple ingrat. C'est un peuple maudit.